Bonjour à tous, je suis Christelle Herbo-Delpino, j'enseigne le Qigong depuis 2007 et je suis également praticienne en psychologie énergétique. Et je remercie énormément les nombreuses personnes qui me suivent sur cette chaîne, sur mon site santé-autonome.fr et aussi qui prennent soin de leur corps et de leur esprit grâce à mes programmes en ligne. J'ai énormément de plaisir à accompagner ceux qui savent qu'ils peuvent agir sur leurs énergies, par leurs pratiques personnelles, leurs intentions et ainsi augmenter leur vitalité physique et mieux gérer leurs émotions. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer ensemble une série d'exercices pour améliorer votre vue et surtout amener de l'énergie autour et dans les yeux, pour les nourrir et les hydrater. C'est le sang du foie qui nourrit les yeux. En Qigong, on dit « le sang suit l'énergie » ou « le sang est le support de l'énergie ». Alors vous voyez que le sang et l'énergie sont vraiment interdépendants. Donc plus l'énergie de votre foie va circuler librement, c'est ce qu'elle aime, la libre circulation, et plus vos yeux seront irrigués par le sang du foie. Donc si vous voulez vraiment faire du bien à vos yeux, je vous conseille de vous occuper de l'énergie de votre foie. En cliquant sur le lien au bas de cette vidéo, vous allez découvrir le stage digital de Qigong que je vous propose « Mouvement du bois, libérer l'énergie de votre foie ». C'est un stage de 8 heures de pratique de Qigong pour débloquer et rafraîchir l'énergie de votre foie. Toutes les vidéos sont téléchargeables, comme cela vous pouvez en profiter où vous voudrez, quand vous voudrez. Vous allez découvrir dans ce stage une série de 9 mouvements fluides de Qigong très agréables à pratiquer. Des séries d'assouplissement aussi et de la théorie pour comprendre la sphère d'influence de l'énergie du foie. Et puis bien sûr, il y a tout un module entier sur le travail des yeux. Donc je vous laisse découvrir tranquillement tous les modules de ce stage un peu plus tard parce que maintenant, nous allons pratiquer. Je vous ai préparé une petite série d'exercices d'une douzaine de minutes parce que l'important en Qigong, c'est aussi la répétition pour creuser les sillons et faire prendre à votre énergie de bonnes habitudes. Je suis sûre que si vous pratiquez la petite série qu'on va faire ensemble, 3 à 4 fois par semaine ou tous les jours même, je ne vous empêche pas, vous allez constater une amélioration de votre vue, de votre tension oculaire. Même l'élimination des migraines ophtalmiques si vous en souffrez. Et surtout la réduction des désagréments du type picotement, larmoiement, irritation des yeux. Ces exercices sont presque indispensables si vous passez la journée devant l'ordinateur. En plus, cela peut vraiment vous donner l'occasion d'une petite pause salvatrice et ressourçante. Alors, pratiquons maintenant et continuez à prendre soin de vous et à être actif face à votre bien-être. Pour commencer à prendre soin de vos yeux grâce au Qigong, vous allez stimuler un point réflexe des yeux situé au centre du lobe de l'oreille. Pincez-le simplement entre le pouce et l'index à l'expiration tout en regardant un objet le plus loin possible et en inspirant, relâchez le point et regardez un objet tout près de vous. Vous allez expirer et inspirer neuf fois. En activant ce point réflexe au centre des lobes de vos oreilles, vous êtes en train de mobiliser tout votre système oculaire pour améliorer votre acuité visuelle et prévenir d'éventuels problèmes de vue. En changeant le focus de votre regard de proche à lointain, vous entraînez l'accommodation de votre vue. Vous êtes en train de muscler vos yeux et peut-être d'améliorer votre capacité de mise au point dans votre vie ou vos aptitudes d'adaptation. Chauffez vos mains en les frottant l'une contre l'autre pour y amener de l'énergie. Restez bien détendu sans contracter vos épaules. Plus vous serez détendu, plus votre sang circulera jusqu'à la surface de votre peau. Imaginez que l'énergie de votre cœur rayonne dans votre poitrine, traverse le passage de vos épaules et s'écoule dans vos bras jusqu'à venir réchauffer vos mains. Et vous allez amener vos paumes rayonnantes d'énergie à venir se poser sur vos yeux. Creusez légèrement vos paumes pour pouvoir ouvrir vos yeux. Faites le noir total. Respirez naturellement avec calme en relâchant votre poitrine. C'est un moment de ressourcement. Vous recevez directement l'énergie au plus profond de vos yeux. Vous allez maintenant tapoter avec le bout de vos doigts tout autour de vos yeux. Cette action, très simple, active la circulation du sang dans tout le système oculaire. Les capillaires sanguins se dilatent et vos yeux sont mieux irrigués. Vous pouvez faire uniquement cette simple stimulation à tout moment si vous sentez que vos yeux fatiguent ou se dessèchent. De plus, cette action est très efficace pour lutter contre les migraines ophtalmiques et les cernes foncées sous les yeux. Il n'est pas nécessaire de taper trop fort. Une simple stimulation suffit. Réchauffez de nouveau vos mains pour amener de l'énergie. Et vous allez masser votre nuque de bas en haut. Tout votre corps accompagne naturellement ce mouvement. Votre colonne ondule souplement. Vos mains sont détendues, chaudes et généreuses. Vous êtes en train de stimuler deux points très importants. Feng Shui et Yiming. Ces points régulent les montées de yang du foie qui peuvent nuire à la vue et provoquer des céphalées. Il clarifie également tous les organes sensoriels au niveau du crâne et calme l'esprit. Puis massez votre nuque alternativement de gauche à droite. Ce massage permet de réguler l'énergie yang qui peut stagner au niveau de la tête et entraîner des troubles de la vue. Vous êtes également en train de détendre les muscles sous-occipitaux dont le mouvement est étroitement relié à la direction de votre regard. Si votre regard est fixe un peu trop longtemps, comme lorsqu'on fixe un écran, cela engendrera une tension musculaire dans votre nuque. Maintenant, à l'inspiration, tournez légèrement votre tête d'un côté et dirigez votre regard de l'autre côté. En expirant, relâchez votre cou et votre regard et revenez au centre. Détendez-vous totalement à l'expiration et sentez que c'est le mouvement de relâchement intérieur qui vous recentre. Essayez de garder votre regard sur la ligne d'horizon et gardez bien votre axe en pivotant votre tête sans la pencher. Avec cet exercice, vous avez une action puissante sur la détente des muscles sous-occipitaux. Puis, regardez vers le haut en baissant la tête et regardez vers le bas en levant la tête. Gardez un rythme respiratoire conscient, inspirez en regardant vers le haut et expirez en regardant vers le bas. Ayez un léger mouvement de tête sans excès dans la douceur et le calme. Par contre, allez bien au maximum de votre amplitude avec votre regard. Et maintenant, vous allez faire des cercles avec votre regard dans un sens, avec votre tête dans l'autre sens. Quand vous tournez vos yeux dans le sens horaire, vous tournez votre tête dans le sens anti-horaire. Respirez naturellement à présent. Ces mouvements ont une grande action sur vos tendons oculaires. Ils les détendent et reposent vos yeux. Faites des petits mouvements avec votre nuque, comme un massage intérieur. Et restez bien complètement relâchés. Puis, effectuez le même mouvement en changeant les sens de rotation. Vous êtes en train d'étirer vos muscles sous-occipitaux, en allant à l'inverse de leur mouvement naturel, qui est de suivre la direction du regard. Ces muscles sont riches de capteurs proprioceptifs. Ils nous aident à garder le regard droit et à soutenir le poids de notre tête. Ils sont très sensibles au stress et ont tendance à se contracter lorsque notre regard est fixe. Par cette action, vous déjouez la raideur et la perte de mobilité de votre nuque. Vous augmentez ainsi le flux sanguin au niveau de la tête. Vous améliorez ainsi votre niveau de concentration et l'irrigation de vos yeux. Et maintenant, gardez les yeux fermés et amenez l'énergie dans les mains en les réchauffant. Comme tout à l'heure, posez vos paumes sur vos yeux et ressentez l'énergie pénétrer profondément dans vos globes oculaires, jusqu'au bout de vos tendons oculaires. Toute cette zone se réchauffe et se relâche. Vos épaules, votre poitrine et votre nuque sont totalement détendus. Vous sentez vos yeux s'abreuver d'énergie. Vous allez à présent presser tranquillement sous vos yeux à l'expiration, neuf fois. Effectuez un mouvement de pompe en relâchant bien la pression à l'inspiration. Changez la position de vos doigts pour stimuler toute la zone sous les yeux, mais faites en sorte que le milieu de l'œil soit toujours pressé. Vous activez ainsi la circulation sanguine autour de vos yeux et vous stimulez également le premier point du méridien de l'estomac, Shang-Chi, accueil des larmes. Ce point redonne de l'éclat aux yeux, car il tonifie le chi et le sang localement. Il aiguise l'acuité visuelle et facilite même la digestion. Puis vous allez presser neuf fois à l'expiration le premier point du méridien de la vessie, Jing Ming, éclat de l'œil, sur le bord interne de l'œil. Ce point est un point très important pour améliorer votre vue et soulager vos yeux. Il est le principal point pour le traitement de pratiquement tous les troubles oculaires ayant une origine extérieure. Le vent, la chaleur, l'irritation ou la fatigue. Il rafraîchit et humidifie les yeux. Maintenant, vous allez placer vos annulaires sur les bords internes des sourcils, vos majeurs au milieu des sourcils et vos index sur le bord externe des sourcils. Pressez neuf fois avec le bout des doigts en expirant. Pour ne pas prendre de tension dans les épaules et les bras en pressant, vous pouvez simplement laisser tomber votre tête sur vos doigts pour effectuer la pression. Les trois points que vous êtes en train de stimuler apaisent le yang du foie lorsqu'il a tendance à monter, à troubler la vue et à causer des maux de tête. Leur stimulation améliore également la circulation du sang et de l'énergie autour et dans les yeux. Répartissez équitablement la pression sur ces trois points pour les activer de façon égale. Expirez profondément et détendez-vous totalement. Maintenant, vous allez masser vos tempes vers l'arrière. sans trop de pression. C'est un geste que vous faites sans doute de façon instinctive car en faisant ce massage, vous stimulez un point hors méridien, Tai Yang. Et activer ce point est très efficace pour apaiser les maux de tête, clarifier l'esprit et soulager les fatigues. On dit qu'il redonne de l'éclat aux yeux car il réduit les inflammations dues à une montée de yang du foie. Agir régulièrement sur tous ces points du pourtour de l'œil prévient très efficacement tout problème oculaire et réduit les maux de tête. À présent, massez votre crâne avec le bout de vos doigts de l'avant vers l'arrière. Ainsi, vous éliminez les stagnations d'énergie dans votre tête en stimulant la circulation de votre sang au niveau du crâne et du cou. Cette action clarifie l'esprit et vous met dans les meilleures dispositions pour poursuivre votre journée. Et pour finir, vous allez simplement fermer les yeux les sentir détendus et humides derrière vos paupières et dites-vous intérieurement que vous voyez de mieux en mieux informez votre esprit que votre vue va s'améliorer et remerciez-vous de prendre le temps d'œuvrer dans ce sens Vous pouvez maintenant reprendre vos activités l'esprit paisible et la vue claire Je vous souhaite une très belle journée et continuez à prendre soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada